Nouveaux affrontements dans plusieurs villes tunisiennes entre policiers et manifestants après le suicide d'un jeune chômeur samedi. Un décès qui a mis le feu aux poudres. La situation sociale est plus que précaire en Tunisie. Mercredi à Kasserintala et Meknasi notamment, de nombreuses personnes se sont rassemblées pour réclamer des créations d'emplois, une solution à l'exclusion sociale et aux disparités régionales. Des rassemblements qui ont dégénéré, routes bloquées, pneus brûlés, réponses policières à coups de gaz lacrymogènes et canons à eau. Un policier est mort à Feriana. Une situation dramatique mais inévitable pour ces Tunisiens. Nous défendons notre droit au travail, dit cet homme. Les affrontements sont le seul moyen pour que le gouvernement nous entende. Il n'y a pas d'autre solution. Dans ma famille, nous sommes huit, explique cette femme. Et qui survient à nos besoins ? Ma soeur. Elle passe le balai dans les rues alors qu'elle a un diplôme universitaire. Elle gagne 234 dinars pour 8 personnes. Vous arrivez à imaginer ça ? Nous louons une maison et depuis trois ans, le propriétaire essaye de nous mettre dehors. Pour moi, chaque levée de soleil n'est pas synonyme d'espoir. Dans la ville de Catherine, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le siège du gouverneurat pour réclamer des solutions au chômage. Quelques heures plus tard, le porte-parole du gouvernement a annoncé une série de mesures pour la région. L'embauche de 5000 chômeurs et la construction d'un millier de logements sociaux.